hello bienvenue sur le tutoriel pour coudre la jupe caroline alors la jupe caroline c'est une jupe très simple taille haute courte légèrement trapèze voilà je vous conseille de la faire dans une matière plutôt épaisse un lénage une suédine comme ici un velours côtelé pour coudre la jupe caroline on va commencer par découper nos morceaux de patron vous avez cinq morceaux de patron pour la jupe puis on va passer au découpage du tissu donc vous allez plier votre lèse de tissu en deux il ya une pièce du patron qu'il vous faut positionner au pli qui est le devant vous avez également la ceinture que vous allez positionner deux fois au pli car il faut la couper deux fois dans le tissu et les autres morceaux de la jupe à positionner faites bien attention à bien respecter le droit fil quand vous positionnez vos morceaux de patron ensuite de vous épingler à votre tissu c'est parti qu'une fois on a épinglé on passe à la découpe du tissu quand vous allez découper votre morceau ceinture du coup n'oubliez pas de repositionner ce morceau là une nouvelle fois dans votre tissu pour le couper une deuxième fois on se fait un test sur une chute qu'on va utiliser principalement le point droit et le point zigzag donc faites des tests pour bien régler la tension de votre fil et que vos coutures soient bien propres ensuite on passe au surfilage des côtés de la jupe donc je vous conseille de bien garder vos morceaux de jupe découpés sur le morceau de patron correspondant parce que les morceaux côté devant et côté dos sont assez ressemblants donc là on va surfiler tous les grands côtés de la jupe sauf le côté dos qui est le plus droit et qui est le côté qui accueillera la fermeture éclair donc pour le surfil on fait un point zigzag soit dans la marge de couture soit comme moi je le fais au ras du tissu et vous faites ça donc pour tous les côtés à surfiler on va passer à l'assemblage du corps de la jupe vous allez prendre votre morceau devant et vos deux morceaux côté devant de la jupe et vous allez les assembler endroit contre endroit en assemblant par les côtés qui sont les plus droits des côtés devant vous verrez normalement tout tombe tout tombe bien il n'y a pas de aucun problème là dessus et vous allez épingler d'abord au début du vêtement et ensuite à la fin et ensuite vous épinglez vous épinglez tout le long moi ce que je fais dans la vie dans la vidéo même de manière générale c'est pour me faciliter la vie voilà j'épingle tous les morceaux avant de les passer sous la machine vous pouvez très bien commencer par épingler et ensuite aller aller coudre petit à petit mais là voilà là je je ré épingle les morceaux donc côté dos au côté devant donc là c'est l'arrondi du côté devant qui correspond à l'arrondi du côté dos on épingle toujours endroit contre endroit et une fois que j'ai fait ça donc je repositionne mes morceaux de tissu bien sur l'endroit et je vais venir épingler les morceaux dos de chaque côté endroit contre endroit toujours vous épinglez donc les morceaux d'eau la partie qui est la plus en biais celle que vous avez surfilé au préalable qu'après la partie qui est la plus droite celle qui va accueillir la fermeture éclair accueillera la fermeture voilà donc ça devrait vous donner ce résultat là sur l'endroit vous avez tous vos morceaux de jupe qui sont épinglés les uns aux autres et voilà ce que ça vous donne sur l'envers ça c'est vraiment pour être sûr qu'on est tous bien aux mêmes étapes que je vous montre ce résultat donc là on va sous la machine à coudre on se place à un centimètre du bord du tissu et on va coudre au point droit toutes les parties que nous avons épinglé on n'oublie pas de faire comme d'habitude un point d'arrêt au début et à la fin de chaque couture pour que les coutures soient bien bien robustes dans le temps et à la fin de chaque couture pour que les coutures soient bien une fois les morceaux de jupe tous assemblés on va venir ouvrir les marges de couture au fer vous ouvrez simplement toutes vos coutures grâce à votre fer à repasser on va maintenant passer à l'assemblage de la ceinture vous prenez un de vos morceaux de ceinture que vous avez coupé au pli et on va venir le coudre sur la taille de la jupe endroit contre endroit on commence comme d'habitude à épingler d'un côté à épingler de l'autre et ensuite à épingler tout autour de la taille n'hésitez pas à aller légèrement tirer un tout petit peu le le tissu de votre ceinture que vous épinglez à la jupe si jamais vous avez choisi un tissu qui est très très rigide pour que tout coïncide bien on passe sous la machine à coudre et là on vient à coudre à 0,5 cm du bord du tissu vous allez ensuite coucher la marge de couture à l'intérieur de la ceinture avec votre fer à repasser et une fois qu'on a fait ça on va s'attaquer je dirais au gros morceau de la jupe qui est la pose de la fermeture éclair alors ça fait peur comme ça mais il n'y a rien d'insurmontable vous allez prendre votre fermeture éclair vous allez la positionner endroit contre endroit sur votre jupe et vous allez positionner la partie droite de votre fermeture éclair sur la partie gauche de votre jupe endroit contre endroit vous faites attention à laisser un centimètre entre le bord de la ceinture et le petit cran en plastique de la fermeture éclair du haut et vous épinglez tout le long de la fermeture éclair jusqu'au cran de fin de la fermeture le long de la fermeture éclair est bien Sous-titrage ST' 501 ... Une fois qu'on a fait ça, on va aller sous la machine à coudre, on va changer de pied, donc vous prenez votre pied pour fermeture éclair, si vous avez un pied pour fermeture éclair invisible, tant mieux, c'est le top ! Sinon, prenez votre pied pour fermeture éclair classique et quand vous allez coudre, vous allez bien faire attention de faire en sorte que votre aiguille couse au plus près des dents de la fermeture éclair. Vous commencez à coudre à 1 cm du bord de la ceinture au niveau du petit cran en plastique. Sous-titrage ST' 501 Pour que votre couture, alors c'est une méthode comme une autre de pose de fermeture éclair, il y en a sûrement d'autres, moi ce que je fais, c'est que je m'arrête au milieu de ma couture de fermeture éclair, je fais un petit point d'arrêt, je soulève mon pied, je ferme ma fermeture éclair, je la repositionne sous la machine et ensuite je finis ma couture. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La même chose de l'autre côté, vous allez rouvrir votre zip, vous allez positionner endroit contre endroit la deuxième partie du zip contre la partie droite de la jupe. Donc là il y a un petit retournement de zip à faire, vous allez épingler, toujours en n'oubliant pas de bien épingler à 1 cm du bord de la ceinture, enfin que le cran en plastique ou en métal soit bien à 1 cm du bord de la ceinture. Et avant d'aller coudre, vous allez quand même refermer votre fermeture éclair pour vérifier que la jonction de votre ceinture est bien faite, qu'il n'y ait pas de décalage, que tout tombe bien. Donc si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à désépingler et à réépingler jusqu'à temps que vous arriviez à un résultat qui vous convienne. Donc on repasse sous la machine et on fait pareil que tout à l'heure, on commence à coudre à 1 cm, on s'arrête au milieu pour refermer son zip et on finit sa couture. Sous-titrage ST' 501 Pour effectuer la fin de la couture sur le deuxième côté, vous allez retourner votre jupe, de toute manière c'est visible, vous avez vos épingles, donc vous allez voir à quel endroit il faut coudre, vous retournez votre jupe et vous continuez votre couture jusqu'à la fin. Une fois qu'on a fait ça, on a posé notre fermeture éclair. Sous-titrage ST' 501 Maintenant on va venir fermer le dos de la jupe, donc vous retournez votre jupe sur l'envers, enfin envers visible contre vous et vous allez épingler les deux derniers morceaux endroit contre endroit. En faisant bien en sorte que votre couture, donc qui va être à 1 cm comme d'habitude du bord du tissu, rejoigne bien les coutures de la fermeture éclair. Venez ensuite ouvrir les marges de couture de l'assemblage du dos au fer à repasser. Repassez un bon coup, repassez sur votre fermeture éclair pour avoir un résultat impeccable. On continue sur l'assemblage de la ceinture, vous prenez votre deuxième morceau de ceinture et vous allez faire un petit repli de 0,5 cm sur un des grands côtés de la ceinture. Donc ce repli est fait envers contre envers. Et ce repli là nous permettra par la suite de venir cacher la marge de couture de la ceinture à l'intérieur de la jupe. On va ensuite assembler le morceau de ceinture à la jupe en ouvrant le zip, en prenant la partie du zip qui est à l'intérieur, en épinglant la ceinture tout le long de la jupe. Vous commencez d'abord par épingler un côté et vous épinglez l'autre côté, toujours en ouvrant bien le zip. Merci. 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 A vous de choisir. Merci. 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 Une fois qu'on a préformé avec son fer à repasser, on va passer sous la machine à coudre. vous cousez si vous avez fait deux replis de 1 cm à 0,8 mm si vous avez fait un unique repli de 2 cm à un peu plus de 1,5 cm et une fois qu'on a fini de coudre l'ourlet passe un bon coup de fer à repasser sur notre jupe et c'est terminé, vous avez fini la jupe Caroline voilà, donc vous pouvez la sortir avec un haut un peu blousant avec des bottines moi je vois très bien une version un peu en jean avec des sandales pour l'été ça pourrait être cool merci à tous, n'hésitez pas à me contacter si jamais vous avez le moindre problème je suis disponible sur Instagram sur atelier des premières ou par mail